Contrairement à la plupart des prisons qui se font livrer par l'extérieur, à Ace, les repas sont fabriqués sur place par des détenus, puis dispatchés deux fois par jour dans ces caissons à chacun des bâtiments de la détention. Premier à être servi, le bâtiment D. Rachid a été condamné à de nombreuses reprises pour trafic de stupéries. Défiant des prisons, il en a connu plein dans sa vie. Celle-ci, dit-il, c'est l'une des meilleures qui l'ait faite. Toujours poli, toujours aimable. Quand il nous a invité à venir le voir dans son bâtiment, c'est un peu comme s'il nous recevait chez lui. Les auxiliaires sont rémunérés 300 euros par mois pour le service général de la prison. Un poste convoité qu'a toujours occupé Rachid lors de ses précédentes détentions. Super papa, c'est ma fille. C'est pour le lieu-ton. Écoutez, là, c'est le portrait de mes enfants. Là, c'est mon petit confort le soir avec mes petits coussins. Voilà, ma petite chaise. Mon côté où je vais faire manger avec mes plaques chauffantes. Ma petite vaisselle. Ensuite, là, on a les cantines. Une bouteille d'eau, petit mon coin tranquille, hygiène. Après, le petit coin ici, ce boxe, un homme cinéma. Eh bien oui, le petit coin est sympathique. Ses habits tranquilles au carré. Le petit frigo. Là, vous avez la promenade. Comme il fait chaud en ce moment, j'ai pris la double pour avoir le double courant d'air le soir. Comme il fait énormément, il fait chaud. C'est vous qui avez demandé à changer de cellule ? Non, mais prendre angle. Vous savez, les angles, il y a deux fenêtres. Alors que dans les autres, il n'y en a qu'une. C'est vous qui avez choisi la cellule ? Ouais, c'est moi qui ai choisi. Au fond. Ça, c'est un privilège ? Non, c'est pas un privilège, mais... Rachid a déjà passé 17 ans en prison. Il a vu la population pénale changer. Il ne s'y retrouve plus. J'ai commencé les bêtises, la pas du gain, l'argent facile, le trafic. Et puis après, c'est un engrenage. Ça passe tellement vite, les années, qu'aujourd'hui, je me retrouve en face de vous à 40 ans. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Je suis arrivé ici, j'ai vu un collègue qu'on s'est connu en 98. On s'est revu ici en 2018. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a regardé, il m'a dit, « Rachid, c'est nous les vieux maintenant. Avant, c'était nous les jeunes, maintenant c'est nous les vieux. On se regardait comme deux vieux cons. On était beau mieux, tous ces jeunes. C'est bon, les gars ? Tout va bien ? C'est bon, les gars ? Tout va bien ? C'est bon, mon chef. Arrête de m'appeler, arrête de m'appeler, arrête de m'appeler, arrête de m'appeler. C'est le patron, Rachid. Arrête, arrête, arrête. C'est pas vrai, c'est des conneries, ce qu'il dit. C'est le respect des anciens. C'est le respect des anciens, oui, voilà. Vous avez combien de différence ? Ça pourrait être mon fils. T'es bien ici ? Ça se passe bien ? Très bien. Voilà. T'es tranquille ? Tranquille, personne, on est belle. Allez, les gars. Rachid a effectué les deux tiers de sa peine. C'est bon, les gars ? Il peut déposer une demande de libération conditionnelle. Gégé, on va chercher le tablier, Gégé. Mais avant de préparer son dossier, il doit travailler et servir le dîner. Voilà. Je mets le tablier, on va attaquer la gamelle. C'est où, la charlotte ? Je vais la chercher, la charlotte, les gars. Je suis jusqu'au. Voilà, hop. Voilà. Voilà, donc là, on sort ça. C'est une petite ratatouille. La petite échalotte. Toujours, ça fait rire. Voilà, là, c'est l'heure de fermeture. Il est 7h moins le quart, l'heure de fermeture des cellules. On arrive, les gars. Allez, les gars, allez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, messieurs, gamelle. Les t-shirts, s'il vous plaît. La prison est dure, mais la gamelle est sûre, les enfants. Allez, Zako. Une petite pêche, un petit yaourt. Toi, il te faut d'un homme comme les enfants. Tu veux dire ? Je t'emmène le feu, après. Quand on a fini la gamelle, je t'emmène le feu. Un feu, c'est un briquet. Surveillante, vous pouvez laisser ouvert les trucs, après on reviendra, on l'emmène. C'est gentil. La surveillante, je ne veux pas qu'elle soit embêtée. Donc on va trouver un feu pour qu'il passe une soirée. 9-2, qu'est-ce que tu veux ? Popillettes ? Ratatouille ? Ce n'est pas du pot. Non, non, ce n'est pas du pot. Allez, popillettes, de vous. BTP, qu'est-ce que tu veux ? L'assiette, elle est où ? Non, je vais juste prendre ça et il y a une autre. Tu ne manges pas ? Non, ratatouille. Truc friand, fromage ? Non, merci. Allez, bonne soirée. Chichko, tu peux me trouver un feu, s'il te plaît ? J'ai besoin d'un feu. Ouais. Zako ! Zako ! Voilà, Zako, je t'ai trouvé ton feu. C'est bon, tu vas passer une bonne soirée ? Bon, ça va, bonne soirée. Pour les fumeurs, les briquets valent de l'or. Ne pas en avoir avant la nuit peut générer des incidents et des débuts d'émeutes. Les détenus sont enfermés jusqu'au lendemain, 7h. Le balai des yo-yos commence. Les rondes de nuit aussi. Comme on dit dans la pénitentiaire, les surveillants vérifient que les détenus sont présents et en vie. Ok, merci. Merci. L'oeil tombe, s'il te plaît. Ok, merci. En prison, le nombre de suicides est 7 fois plus élevé qu'à l'extérieur. Le chemin de ronde nous permet aussi d'avoir un visuel sur toute la partie externe de la détention. Les grands filets, ils ont été mis justement pour éviter que les projections atteignent la détention ou les cours de promenade. La prison crée des ruptures familiales et professionnelles. Les services d'insertion et de probation ont été créés pour faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il a déposé sa demande très récemment, votre fils. Il faut aussi se poser la question, à quel moment la prison n'a plus de sens ? À quel moment on est allé trop loin dans l'enfermement pour que la personne ne soit plus réinsérable ? C'est bien de les mettre à l'ombre de la société. On les met de côté, on les met dans l'ombre, on ne les voit pas et on les oublie. Pendant un temps ? Pendant un temps. Et puis à un moment, ils ressortent. Et là, si on ne fait rien pendant la période où ils ont été incarcérés, qu'est-ce qui se passe dehors ? Aujourd'hui, Rachid lui a demandé un rendez-vous pour faire le point sur sa demande de conditionnelle. Pour qu'elle soit recevable, il doit justifier d'un bon comportement en détention, d'un hébergement et d'un travail à l'extérieur. Allez-y, entrez. Vous avez une demande d'aménagement de peine qui est en cours ? Oui, puisqu'on m'a refugié un aménagement de peine le mois dernier, enfin il y a deux mois. Ouais, c'était votre première demande d'aménagement la dernière fois ? C'est ça, c'était ma première demande. J'ai passé un CAP à nettoyage pendant huit mois. J'ai obtenu ici, parce qu'il y a des formations ici. Et puis j'ai réussi à avoir un contrat, un CDI. D'accord. Donc vous avez un doute sur la pérennité du contrat, finalement. C'était ça, hein ? Non, en fait, le juge m'a dit que le contrat était un contrat balourd. Un contrat ? Balourd. C'est son terme, je ne sais pas, que c'était bidon. Et il m'a dit que le chiffre d'affaires était de 4 000 euros et qu'on ne pouvait pas m'embaucher. Oui, ben oui, voilà. Donc, oui. Il avait peur que le contrat ne puisse pas perdurer sur le reste de votre peine à l'extérieur. Exact. Donc vous avez redéposé une demande ? J'ai redemandé une demande, mais bon, oui. Est-ce qu'on est sur la même mesure que la dernière fois ? Écoutez, on reste toujours pareil, mais le problème, c'est que ce n'est plus dans le nettoyage, c'est dans la menuiserie. Ouais. Vous avez de l'expérience dans la menuiserie ? Non, je n'ai pas d'expérience. Je vais leur expliquer que c'est un CDI, que la société date de 2009 et que le chiffre d'affaires est conséquent. On verra ce qu'ils vont me dire. Bon, je vous remercie. Revenir progressivement à la liberté en finissant sa peine à l'extérieur diminue de moitié le risque de récidive. J'espère que ça va bien se passer, au contraire. Aujourd'hui, Rachid passe devant le juge d'application des peines. Les gars, je ne suis pas encore devant. On le souhaite. On l'espère. Et toi, il faut que tu te bouges pour t'entendre. Je ne rigole pas. Il faut que tu te bouges pour l'aménagement de peines. On a préparé les habits pour cet après-midi. La petite tenue adéquate. Un petit polo tranquille. Soft. Avec un petit jean. Comment tu as choisi ta tenue ? C'est pas moi qui l'ai choisi, je m'enfemme. C'est elle qui l'a choisi. Donc, tout le monde est un peu en stress. J'ai mon petit, c'est un adolescent. Il faut que je sorte. C'est le moment. Là, il se cherche. Il cherche son père. Donc, avant qu'il dévie, il faut que je sorte. Pour m'occuper de lui. Il m'occuper de ma petite famille. Ça fait combien de temps qu'il t'attende ? Quatre ans. Quatre ans. J'espère. Il y a trois sortes de libérations sous contrainte. Le placement sous bracelet électronique. La semi-liberté. Et il y a celle que Rachid demande. La conditionnelle simple. Permission. Remise de peine. Le juge d'application des peines est au centre de toutes les décisions. Il statue sur dossier. Sauf pour les demandes de conditionnelle. Il reçoit alors le détenu lors d'une audience qu'on appelle débat contradictoire. Vous allez bien ? Oui, vous êtes rassé. D'un point, ça va ? Ok. Bon, je vous remercie. C'est rien. Allez. Oui, ça va ? Pour l'assister, Rachid a choisi une avocate d'un cabinet réputé d'agents. Bonjour. Bonjour, tu es le juge. Dans cette salle de réunion transformée en salle d'audience, le juge, la procureure et le directeur du service d'insertion et de probation. Il représente l'administration pénitentiaire. Le débat commence avec le rappel de son casier. Il comporte 13 condamnations, notamment pour port d'armes et violences. L'effet jugé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 février 2017, donc la peine de 7 ans la plus importante, consiste à une organisation de convoyage de cocaïne, d'herbes et de résines de cannabis à Montpellier, dans laquelle vous aviez un rôle central et vous preniez une part prépondérante. Le tribunal a relevé en page 18 de son jugement, je cite entre guillemets, « la particulière mobilité d'un individu vivant officiellement des minima sociaux, mais se déplaçant en réalité régulièrement, de jour et de nuit, en Espagne, voire au Maroc. » Excusez-moi, monsieur le juge, j'ai… Excusez-moi, je vous donnerai la parole après. Il doit être précisé que lorsqu'il était incarcéré dans un précédent établissement, il est intervenu pour aider un surveillant qui se faisait agresser par un détenu armé d'un couteau. Ça, c'est très positif. Vous reconnaissez votre participation à un trafic international de stupéfiants. Vous avez négocié un échéant aussi avec le service des douanes et vous réglez votre amende douanière de 133 000 euros à hauteur de 20 euros par mois. Et là, j'ai augmenté, j'ai 50 euros par mois. D'accord, oui, parce que ça faisait un petit peu moins de 600 ans à régler. Le juge s'intéresse maintenant au projet de sortie de Rachid. Travail, hébergement, il passe tout au crible. Les services de police ont visité cet appartement type F4 avec trois chambres le 11 avril 2018 et ont constaté qu'il est irréprochablement bien tenu et propre. Donc une caution policière de la qualité du ménage. L'emploi qu'il a trouvé est donc un CDI à 1 200 euros par mois dans une entreprise de menuiserie. Il ne s'agit pas d'un emploi créé spécialement pour vous et aucun diplôme n'est nécessaire pour l'occuper. Alors moi, j'ai une petite question posée au préalable. C'est la question de la distance entre le lieu d'hébergement situé à Montpellier et le siège social situé à Carpentras. Si on regarde sur Mapy, 122 kilomètres nécessitant 1h51, 2h de route. Alors c'est vrai que vous n'allez peut-être pas travailler au siège social. Mais est-ce que vous allez avoir des chantiers à proximité de Montpellier ? Bien sûr. Bon. Voilà, c'était la question qui se posait. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec un SMIC. Je suis prêt à travailler pour le SMIC. Qu'est-ce qui nous permet de savoir un petit peu qu'il y a cette fameuse attache de bien ne va pas ressurgir ? Est-ce que vous allez vous retrouver avec des revenus largement inférieurs à ce que vous pouviez avoir dans le trafic que vous avez organisé ? Écoutez, M. Cabless, la liberté n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je suis prêt à travailler pour le SMIC, pour voir mes enfants grandir, pour être auprès de ma femme et pour reprendre, comme je vous ai dit, une vie normale. Et puis voilà, travailler. Cette fois-ci, si vous êtes à nouveau sollicité, l'argent de la cible ne vous aiderait plus ? Non, j'ai bien réfléchi à cette peine. J'ai vraiment compris que c'est fini déjà. Je n'ai plus contact avec personne. Vous n'avez pas pensé peut-être pouvoir vous éloigner un petit peu de Montpellier, parce que c'est le lieu sur lequel vous avez commis la plupart des attractions pour lesquelles vous avez été condamnés ? Je suis d'accord avec vous. Déjà, j'ai trouvé un travail à Carpentras. C'est déjà... J'ai fait un pas. Ensuite, je ne peux pas déplacer ma femme et les enfants, puisqu'ils sont secours la résée. Ma femme travaille. Je ne peux pas prendre ma famille et partir. Donc là, déjà, j'ai un travail à Carpentras. Je vais voir ce que le patron me propose et par la suite, éventuellement, partir, bien sûr. C'est mon but. Non, mais à Montpellier, il doit rester quand même pas mal de personnes que vous avez pu côtoyer dans vos anciennes activités délictueuses. Ça va être difficile de les éviter au quotidien ? Non, pas du tout, non. Je ne côtoie plus ces gens-là. Donc, pour moi, ils n'existent plus. J'ai quand même une ultime question. Est-ce que vous accepteriez d'être un bracelet électronique probatoire, à la conditionnelle ? Non. Non ? Non. Bon. Parce que le bracelet électronique ne peut être posé qu'avec l'accord de la personne. On est bien clair. Mais le risque, c'est que si je considère, pendant mon délibéré, que c'est une mesure qui est indispensable, je n'aurai pas d'autre choix que de vous refuser la conditionnelle. Mais ce n'est pas grave, monsieur le juge. Je ferai un prison de pleine. Bon. On va voir. Monsieur, il y avait-vous quelque chose à ajouter ? Écoutez, faites-moi confiance. C'est ce que j'ai à vous dire. Bien. Voilà, monsieur, que vous pouvez y aller. Merci, au revoir. Bonne journée. Rachid refuse les contraintes horaires d'un bracelet électronique. Deux autres éléments jouent en sa défaveur. Ça ne sent pas bon. Ses multiples récidives et son retour à Montpellier, la ville où il a commis ses délits. Je reviens, j'ai eu l'impression, je me refais juger. Alors que j'ai fait 7 ans de prison, je suis en train d'en faire 4 ans. Je repasse de moi-même, j'ai l'impression de... On me rejuge. C'est ce qui me rend fou, en fait. Ce que disent tous les détenus. Vous voulez quoi, en fait ? Vous ne voulez pas qu'on sorte ? C'est ça ? Oui. Surviens, t'envoies. 15 jours plus tard, le juge lui a accordé sa conditionnelle. La procureure a fait appel. Le but est d'éviter ce que l'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire des sorties sans aucune forme de suivi judiciaire. Est-ce qu'ils ont des idées de vengeance ? Est-ce qu'ils ont... Quel est leur projet ? De quoi vont-ils vivre ? On n'en sait rien du tout. Si une personne est condamnée à 30 ans, et elle sait qu'elle fera 30 ans, quoi qu'il fasse, pourquoi est-ce qu'elle se tiendrait bien ? Pourquoi est-ce qu'elle se soignerait ? Pourquoi est-ce qu'elle indemniserait la victime ? Pourquoi est-ce qu'elle répondrait bien aux surveillants ? Elle n'a aucune raison, puisque de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle fera 30 ans. Tandis que si une personne se tient bien à obter des réductions supplémentaires de peine, c'est un peu la carotte. La conditionnelle de Rachid lui a été refusée en appel. Il ira jusqu'au bout de sa peine. Il devrait sortir dans un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada